Et c'est parti pour le Darley Prix Morni avec la pouliche américaine, la fusée américaine, grande favorite numéro 5, Lady Aurelia monté par l'enfranco de Tauri qui a pris un départ volant et qui est tout de suite aux commandes, avec Tiss Mavellus qui vient en deuxième position, les chauves qui sont en file indienne, avec Al Jora la française qui est troisième, l'autre pouliche française, Al Rama le numéro 3, et pour le moment en quatrième position et c'est le poulain irlandais le numéro 2, Pitz Envoy qui ferme la marche, Lady Aurelia qui est légèrement contenue par l'enfranco de Tauri qui a tout de même l'avantage avec Tiss Mavellus qui est dans son sillage, Al Jora qui vient en troisième position, Al Rama qui est pour le moment en quatrième et la cinquième et dernière place toujours occupée par le numéro 2, Pitz Envoy. Lady Aurelia qui est toujours le meilleur, Tiss Mavellus dans son sillage, Al Jora, Al Rama viennent ensuite dans cet ordre avec Pitz Envoy qui est en dernière position, à 300 mètres du poteau avec l'enfranco de Tauri, une, deux, trois reprises de Rennes qui demandent à Lady Aurelia d'accélérer et qui prend l'avantage, alors qu'Al Rama à l'extérieur termine pas trop mal, Tiss Mavellus rentre dans le rang à 100 mètres de but, c'est Lady Aurelia qui a toujours l'avantage mais qui raccourcit quelque peu son action, Lady Aurelia a toujours le meilleur, Al Rama termine bien mais Lady Aurelia va jusqu'au bout et s'impose, Al Rama est peut-être deuxième victoire de la favorite, victoire de la pouliche américaine, Lady Aurelia Dominique. Aurelia qui s'impose de justesse, on a vu se raccourcir à la fin, je pense que c'est la pouliche de Freddy, elle numéro 3 qui va être deuxième et on aura une photo 2 et 4, mais je pense que la pouliche,